Musique Faire un break et savourer un café en parcourant quelques pages d'un roman, les librairies café, loin de l'agitation des supermarchés culturels, invitent leurs visiteurs à la flânerie et la découverte. La région accompagne ses commerces pas comme les autres dans le cadre de sa nouvelle politique en faveur du livre. À Étables-sur-Mer, dans les Côtes d'Armor, Isabelle Philippe a ouvert au printemps sa librairie café. Elle a été aidée par la région Bretagne pour financer son fonds d'ouvrage, mais aussi pour organiser des animations culturelles. On a mis déjà en place des lectures, des rencontres avec des auteurs. Et notre envie, c'est de croiser vraiment toutes les énergies qu'il y a sur le territoire et de travailler avec les autres personnes. Certaines s'occupent d'un cinéma, le Corrigan à étapes, d'autres la galerie d'expo, d'autres encore des activités dans le bourg. À Port-Louis, tout près de l'Orient, le café-librairie La Dame Blanche accueille depuis 2015 les amoureux des livres. On y vient pour dénicher des ouvrages, mais aussi pour voir un concert ou tout simplement papoter autour d'un verre. Ce lieu, il est vivant, il n'est pas très calibré, comme beaucoup de lieux le sont, avec une seule activité. La multi-activité fait que, effectivement, parfois, on n'est pas très disponible parce qu'on va être en librairie et qu'on conseille les gens et qu'on va peut-être faire patienter cinq minutes les gens qui veulent boire, etc. La commerçante a, elle aussi, bénéficié d'une aide de la région lors de son installation, d'abord pour des travaux d'aménagement, puis pour l'organisation d'animation culturelle. Dans son café-librairie, elle accueille six jours sur sept habituées et touristes. C'est un endroit très convivial et chaleureux, quelle que soit la saison, et surtout, on va trouver quelque chose de plus que dans un café ordinaire. L'ambiance est chaleureuse, on a envie de regarder tous les livres, de prendre son temps, on n'est pas stressé. Avec 17 cafés-librairies regroupées au sein d'une fédération régionale, la Bretagne est la région qui compte le plus grand nombre de ces commerces atypiques.